Bonjour, c'est Jean-Paul Salomé pour Road to Cinéma. Voilà, le film est interprété principalement par Isabelle Huppert, qui joue le rôle de Maureen Carnet, donc une histoire vraie qui s'est passée en 2012 dans le milieu du nucléaire, avec cette femme qui a été, je dirais, lanceuse d'alerte, et puis victime, et puis après coupable. Voilà, donc le film raconte son histoire, allait entourer de nombreux comédiens, Marina Foyce, Grégory Gattebois, Yvan Attal, Pierre Delat-Douluchamp, François-Xavier de Maison, Jean-Bly certainement, mais voilà, c'était une histoire qui a touché le public, j'ai l'impression. D'abord fait connaître l'histoire de Maureen Carnet, qui était totalement méconnue en France, de cette syndicaliste lanceuse d'alerte qui a été agressée violemment pour être contrainte au silence. Et voilà, c'était une histoire assez édifiante, assez captivante, assez émouvante, assez révoltante. Alors ça résonne en France pour les raisons qu'on sait par rapport au mouvement syndicaux, même si le film n'est pas un film sur les syndicats, mais le film est l'histoire de sept syndicalistes à ce moment précis, qui étaient dans le milieu nucléaire, qui est un milieu assez spécial. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette écho en France, mais en même temps, le film passe les frontières, parce que quand je suis allé le présenter déjà dans certains pays, comme en Roumanie, en Grèce ou en Italie, ce type de problème de syndicaliste, la parole, surtout la parole des femmes, remise en cause quand elles ont été agressées, c'est quelque chose d'assez, malheureusement, d'assez universel, et que les gens comprennent parfaitement. On pourrait croire comme ça que c'est un film franco-français, mais oui, c'est un film français, mais pas franco-français. En tout cas, sa thématique est totalement compréhensible par tous les autres publics. Ça se passe très bien, parce qu'on s'entend bien, parce qu'il y a une complicité, une connivence, parce qu'on se parle et qu'on se dit les choses très simplement. Elle exprime ce qu'elle a envie, et nos envies sont souvent très communes et très partagées sur ce qu'il faut montrer. Isabelle est totale. C'est une interprète, elle est totalement au service du film. Quand elle est d'accord avec le scénario, quand elle est d'accord avec les scènes qu'elle doit jouer, c'est pas quelqu'un qui pose des problèmes, parce qu'au contraire, elle s'investit énormément pour pousser tout ça au maximum, et avec son énergie, avec sa lucidité, avec son talent. Et ça, c'est très agréable, parce que c'est toujours des discussions extrêmement qui aident à la création, et qui sont positives, et qui sont constructives. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais connu des trucs d'affrontements, de machins, d'égo, de trucs. Elle est très ouverte au dialogue. Après, elle a une idée précise. Quand on a tous les deux une idée précise et que ce sont les mêmes idées, ça va. Et puis, quand c'est pas tout à fait les mêmes idées, en même temps, on s'en parle très naturellement, très calmement. Et puis, c'est chacun qui convainc l'autre. Une fois, elle peut me convaincre, et une fois, c'est moi qui la convainc. Elle n'est pas du tout bloquée ni renfermée sur quoi que ce soit. Pour elle, c'est être au service du film, de l'histoire, et être sûr de l'histoire qu'on veut raconter, être sûr de ce que vous montrez, de ce que veut montrer le metteur en scène, de ce qu'il veut raconter avec son film, avec une scène, avec une réplique. Quand tout ça est au point et quand on est d'accord, il n'y a aucun problème. Ça se passe très, très bien. Le conseil, c'est d'essayer de faire ce qu'on a envie de faire. C'est d'essayer d'imposer sa vision. Moi, j'essaye toujours, en tout cas, de réfléchir à ce qui peut intéresser le public. Ce n'est pas une recherche du box-office. C'est de se dire, on fait des films. Un film, c'est pour être projeté dans une salle de cinéma devant un écran. C'est quand même mieux si, en face de l'écran, il y a des gens, et que ce ne soit pas totalement vide. Après, il y a des films, c'est très bien s'il y a 100 personnes, 200 personnes, et d'autres, il en faut des millions. Savoir ce qu'on veut faire et essayer d'établir une connexion entre son film, ce qu'on veut dire, et un public.